Problème numéro 15. Soit ABC et XYZ deux triangles, si le rapport AB sur XY est égal à BC sur YZ, quelle est la condition suffisante pour prouver que les deux triangles sont semblables ? Alors les triangles semblables, c'est des triangles qui vont avoir la même forme, comme leur nom l'indique, ils vont avoir exactement les angles de même mesure, par contre ils peuvent être rétrécis, agrandis, tournés l'un par rapport à l'autre, et donc les côtés sont eux, la longueur des côtés est proportionnelle. Donc on va commencer, comme souvent en géométrie, par faire un schéma du problème. Donc je vais dessiner les deux triangles ABC et XYZ. A, B, C, voilà notre premier triangle, X, Y, Z, voilà le second. Donc dans l'énoncé, on sait que AB sur XY, donc AB sur XY, est égal à BC sur YZ. Donc je vais les surligner en couleurs, AB sur XY est égal à BC sur YZ. Alors déjà, est-ce que ça, ça suffit pour prouver que les deux triangles sont semblables ? Donc bien évidemment la réponse est non, donc si je refais un contre-exemple ici sur la droite, Donc imaginons que je garde par exemple un rapport de 2 environ entre les deux triangles. Donc voilà le premier côté en vert pour le premier triangle. Je trace le même côté deux fois plus petit pour le second triangle. Ensuite, deuxième couleur orange, je trace le deuxième côté du premier triangle. Voilà, et toujours avec un rapport 2, deux fois plus petit, je trace le deuxième côté du second triangle. Et donc à partir de là, si je ferme le triangle avec un côté d'une autre couleur, en bleu par exemple, on voit que n'ayant pas respecté la condition, ayant mis un angle différent entre le segment orange et le segment vert, et bien on finit avec un troisième côté qui ne respecte pas la proportion des deux autres. Les deux autres avaient environ un rapport de 2, et donc là on se retrouve avec deux triangles qui ont le troisième côté qui a à peu près la même longueur. Clairement, ces deux triangles que j'ai dessinés à droite ne sont pas semblables. Ce contre-exemple nous montre que la simple proportionnalité entre deux côtés n'est pas suffisante pour montrer que deux triangles sont semblables. Donc ensuite, parmi les propositions proposées, laquelle va être suffisante pour montrer que ces deux triangles sont semblables ? Donc si tu arrives à bien te rappeler ton cours, on a deux triangles semblables quand on a deux côtés consécutifs proportionnels, et l'angle qui est compris entre ces deux côtés qui est égal. Donc par exemple, qu'on ait l'angle ABC que je dessine ici, qui est égal à l'angle XY. Et donc ça on l'a vu intuitivement dans le contre-exemple ici, puisque j'ai fait exprès justement de mettre un angle différent entre ce premier triangle et ce second triangle, et ça nous a conduit à deux triangles qui n'étaient effectivement pas semblables, bien qu'ayant les deux côtés consécutifs proportionnels. Donc, la première solution à laquelle on doit penser, c'est la solution B, c'est-à-dire lorsque l'angle B est égal à l'angle Y, c'est-à-dire l'angle qui est compris entre les deux angles proportionnels, lorsque cet angle est égal, c'est une condition suffisante pour avoir deux triangles semblables. Si on regarde les autres réponses qui nous sont proposées, la première c'est l'angle A qui est égal à l'angle X, donc l'angle A ici qui est égal à l'angle X, et bien en fait, en utilisant la trigonométrie, on peut montrer que c'est aussi une condition suffisante pour que les deux triangles soient semblables. Donc de la même façon, le fait que l'angle C soit égal à l'angle Z serait une condition suffisante, on pourrait le démontrer avec de la trigonométrie, pour que les deux triangles soient semblables. Par contre, la réponse D, l'angle X est égal à l'angle Y, là, c'est deux angles qui sont dans le même triangle, donc c'est bien sûr en non-c-a-c-a une condition qui peut nous permettre de conclure sur deux triangles différents. Donc la réponse D, on peut la barrer à coup sûr. La réponse A et la réponse C sont aussi justes, mais je pense que la solution évidente qui te vient en premier à l'esprit, c'est la réponse B, c'est-à-dire que l'angle B est égal à l'angle Y. Donc, problème numéro 16. Soit F, G, H, I un parallélogramme, ces diagonales IG et FH se croisent au point M, quelle est alors la proposition nécessairement vraie ? Donc, un petit schéma pour illustrer le problème. Voici notre parallélogramme, F, G, H, I côté opposé parallèle 2 à 2 et de même longueur, et les diagonales G, I et F, H qui se coupent au point M. Donc, première proposition, la A, le triangle F, G, I doit avoir un angle obtu. F, pardon, F, G, I. Eh bien déjà, on voit que sur ce cas particulier, dans notre exemple, le triangle F, G, I n'a pas d'angle obtu, il n'a que des angles aigus. Donc déjà, on peut réfuter cette première réponse, elle est fausse. On a un contre-exemple dessiné juste en dessous. Deuxièmement, le triangle H, I, G n'a que des angles aigus. H, I, G. Alors, sur ce schéma, c'est effectivement le cas, on n'a que des angles aigus inférieurs à 90 degrés. Est-ce qu'on peut trouver un contre-exemple, un parallélogramme qui est des angles obtus ? Donc la réponse est oui, et je vais dessiner le contre-exemple à main levée ici à droite. Voilà notre parallélogramme. Ok. On imagine bien sûr que c'est une droite. Et la dernière, que voici. Donc, G, H, I. Est-ce que le triangle H, I, G, H, I, G n'a que des angles aigus ? Évidemment que non, puisque j'ai fait exprès de dessiner ce contre-exemple. On voit bien ici qu'on a un angle obtu. Donc cette seconde réponse n'est pas nécessairement vraie. On peut trouver des parallélogrammes, et c'est ce que j'ai dessiné à droite, dans lequel on a un angle obtu. Ok. Donc proposition suivante. Réponse C. Le triangle F, M, G, F, M, G, est superposable au triangle H, M, G. Alors, je rappelle rapidement, deux triangles sont superposables si ils ont exactement les mêmes angles et si leurs côtés sont de même longueur. Donc, par exemple, si je prends le côté F, G, on voit qu'il n'est pas de la même longueur que le côté G, H. De la même façon, si je regarde cet angle formé au point M, on voit bien qu'il est obtu, alors que cet angle formé ici est aigu. Donc, une fois de plus, le dessin, le schéma qu'on a fait ici, est un contre-exemple. Donc, cette proposition n'est pas nécessairement vraie. On peut barrer cette réponse C. Alors, logiquement, il ne reste plus qu'une réponse, ça doit être la bonne. C'est ce qu'on va vérifier. Donc, réponse D, le triangle G, M, H est superposable au triangle I, M, F. G, M, H, voilà le premier triangle. Et le second, c'est I, M, F. Ok, donc je les ai surlignés en rouge ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux triangles ? Premièrement, on voit qu'ils ont un angle opposé par le sommet ici. Donc, je le marque en rouge. Donc, clairement, ces deux angles sont égaux. Ensuite, si on se rappelle des propriétés fondamentales des parallélogrammes, on sait qu'ils ont, bien sûr, les côtés opposés deux à deux parallèles. Ce qui veut dire que G, H est parallèle à F, I. Et du coup, la droite G, I est en fait une séquente à deux parallèles. C'est la droite qui est séquente à G, H et F, I. Donc, on peut reconnaître assez rapidement les angles alternes internes. Ici, on a un premier angle alternes internes et voilà le second. Donc, ces deux angles ont la même mesure. Donc, je vais les noter avec deux barres pour ne pas les confondre. Donc, si on regarde pareillement les droites F, G et H, I. Donc, F, G et H, I sont des droites parallèles puisque c'est les côtés opposés d'un parallélogramme. Et F, H est une séquente à ces deux droites parallèles. Du coup, on retrouve encore une fois de plus des angles alternes internes. Je vais les écrire avec trois barres. Voilà nos deux angles alternes internes. Et donc, on se retrouve maintenant à avoir prouvé que notre triangle G, M, H et F, M, I sont deux triangles semblables. Pourquoi semblables ? Parce qu'ils ont les trois angles égaux. Alors, à ce stade, on n'a pas encore montré que ces deux triangles sont superposables identiques. Alors là, il faut se souvenir d'une propriété supplémentaire des parallélogrammes. C'est le fait que les côtés opposés aient la même longueur. Ce qui veut dire ici, dans cette figure, que F, I a la même longueur que G, H. Et du coup, on se retrouve avec nos deux triangles, G, M, H et F, M, I, qui ont trois angles identiques et un côté de même longueur. Du coup, à partir de là, on peut automatiquement dire que ces deux triangles sont superposables ou identiques ou isométriques. Donc, c'est bien la réponse D qui est la bonne réponse. Ok, on s'arrête là. A bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501